Il n'y a pas de boulot, c'est calme. Ils se massent devant les agences d'intérim, à l'affût des annonces. Jean a obtenu un rendez-vous, Ganga et Seydou n'ont même pas été autorisés à entrer. Alors tous, ils continuent de chercher. En tout, bâtiment, j'entends d'entretien, en tout, 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 tout. Depuis combien de temps est-ce que vous cherchez ? Ça fait deux mois maintenant, parce que c'est calme, calme, je ne trouve pas. Pour les mamas, on pili le boulot. Vous vous cherchez dans quel domaine ? Manœuvre, menta solaire. Donc nous, on reste là, il faut en chercher le boulot encore. À ce moment, c'est trop compliqué pour trouver du travail. Moi, je suis dans le domaine de restauration. L'intérêt, ce n'est pas évident du tout. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas, voilà. Les offres d'emploi en intérim ont chuté de près de 50% par rapport à la même période l'année dernière, selon les chiffres publiés début juillet par les professionnels du secteur. Plus de 320 000 emplois ont été détruits dans l'intérim à cause du coronavirus. Entre avril et mai, une légère reprise a été constatée, mais elle demeure extrêmement faible. À peine 4 points de mieux dans l'industrie et les services, 10 dans le commerce et les transports, 23 dans le bâtiment, mais le secteur est celui qui avait été le plus durement frappé. Claudine Pernel dirige une agence d'intérim du groupe ADECO. On manque de visibilité sur ce qui va se passer. On ne sait pas si ça va reprendre, on ne sait pas quand ça va reprendre. On a des tendances, donc on connaît nos secteurs d'activité, mais on n'a jamais vécu une crise comme ça, donc on ne sait pas complètement comment appréhender la reprise en septembre, par exemple. Pour gérer sa difficulté, on va partir du candidat qui est disponible et on va le proposer aux entreprises. Et ça, c'est une approche un peu différente de votre manière de fonctionner avant la crise ? On le faisait déjà un peu comme ça, mais là, c'est le cœur de notre activité aujourd'hui. L'agence de Claudine Pernel est spécialisée dans le tertiaire. Assistant de direction, comptable, commerciale, secrétaire ou encore hôtesse d'accueil. Pour renforcer les chances de ses candidats, elle a décidé de les former au nouvel outil à la mode, le télétravail. Pendant la crise, en fait, on a subi le télétravail. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. En termes d'opportunités ? En termes d'opportunités. Et de demain, en fait, cadrer ce télétravail, rendre nos intérimaires experts télétravail. Si demain, en fait, on doit affronter à nouveau une crise comme ça, donc on prépare et on accompagnera nos entreprises clientes pour faire quelque chose vraiment d'efficace et d'experts. Une compétence de plus à laquelle tous les intérimaires ne peuvent pas prétendre. Certains domaines nécessitant une présence physique. Parmi ces précaires, premières victimes économiques de la crise du coronavirus, une majorité de jeunes et de femmes. on peut s'envoyer un petit peu de temps. Dans ce cas, on peut s'envoyer un petit peu de temps. On peut s'envoyer un petit peu de temps. Merci.